Bonjour mes très chers abonnés, c'est Thaï de la chaîne YouTube Camarals MN et Belkis. Me revoilà aujourd'hui avec vous pour encore une fois vous apporter des éléments d'éclaircissement concernant l'accessibilité des enseignements de Grégory Grabovoy, plus particulièrement à travers ses ouvrages ou séminaires, qui semblent de prime abord peut-être difficiles d'accès. En effet, c'est pour ça que je vous invite à réécouter, réécouter, réécouter le maximum de fois, parce qu'il y a toujours des niveaux de lecture et des clés de compréhension qui vont différer d'un bout à l'autre. Encore une fois, j'aimerais pouvoir répondre à ces questionnements suite à une question justement de Pilule Rouge. Encore bienvenue à Pilule Rouge sur la chaîne et j'aimerais donc pouvoir expliquer pourquoi sur le livre Des nombres pour les affaires, on avait ce sentiment que rien n'était expliqué. Alors déjà, premièrement, on a toujours des explications qui sont en introduction et en conclusion de l'ouvrage. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Grigory Grabovoy, quel que soit le contenu, le séminaire, les livres, etc., on est toujours sur de l'ultra, ultra, ultra concentré. Eh oui, on est ultra concentré parce que Grigory Grabovoy est capable de traiter une quantité immense d'informations. Et le rendu de ce qu'il dit nécessite parfois une dilution beaucoup plus importante. Alors je vais vous donner un exemple. Quand Grigory Grabovoy donne un séminaire qui va durer à peu près une heure, alors on en a sur cette chaîne notamment, on a la vidéo qui est parue il y a quelques jours sur celui qui venait d'ailleurs, la fin du monde n'aura pas lieu. Là, on est typiquement sur un séminaire. On avait aussi le séminaire sur le PRQ1U et l'évolution de la conscience et le chemin de la guérison. Voilà. Et donc en fait, ces séminaires-là, qui durent à peu près une heure, oui, ils paraissent difficiles d'accès de prime abord. Cependant, les enseignants qui sont aux côtés de Grabovoy depuis très longtemps vont diluer ces informations-là à travers des séminaires qui vont durer plusieurs jours. Donc pour une heure de discours de Grigory Grabovoy, sachant qu'en plus on a un délai de traduction, etc. Donc c'est encore beaucoup plus serré que ça si on enlève les latences, les temps de latence liés à la traduction. On va avoir des séminaires qui vont durer 3, 4, 5, 10 jours. Et ce sont des enseignants certifiés, évidemment diplômés de l'Education Center de Grigory Grabovoy qui vont donner ces explications parce qu'on est dans un besoin de précision extrêmement important. Grigory Grabovoy est un scientifique. Il prouve des choses spirituelles à travers les mathématiques et la physique. Et donc ces choses-là nécessitent une très grande précision, une très grande justesse et une très grande rigueur. Donc ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'on a des milliers de séries numériques. Séries numériques qui ne sont même pas portées à notre connaissance, à nous en tant que francophones, puisque la plupart des livres qui sont édités en russe, il y a peut-être plus de 400 œuvres, ne sont pas systématiquement traduits en langue française pour l'instant. Et encore, nous commençons à avoir quand même énormément de contenu aujourd'hui. Et il y a pléthore de techniques de pilotage et de contrôle de la réalité différents. Bien entendu, Grabovoy demande tout à chacun d'être créatifs. Mais effectivement, on a des techniques, si vous voulez, qui vont convenir à certains et d'autres pas. Et en fait, si on a autant, autant, autant de méthodes à mettre en application, c'est simplement parce qu'il y a autant d'individus sur Terre et qu'on a tous des méthodes avec lesquelles on sera les plus à l'aise. Par exemple, sur un ouvrage qui va poser des bases méthodologiques assez importantes, qui à l'époque était visiblement le premier ouvrage qui était disponible au tout début de la transmission de ces enseignements, c'était les concentrations pour les 31 jours du mois. Et donc, dans ces concentrations-là, on a 31 techniques différentes. Et ça permet d'évoluer. Et en fait, clairement, en ce qui me concerne, je sais que c'est la méthode du jour numéro 7 qui va être la plus efficace. En ce qui me concerne, mais pour chacun, ça peut vraiment être complètement différent. C'est pour ça qu'il faut en tester plein pour ensuite constater lesquelles fonctionnent le mieux tout de suite. Et puis, pour anecdote, j'ai eu un jour un problème professionnel à résoudre et Grégory Grabovoi m'est apparu en rêve pour me rappeler justement le chiffre 7. À savoir que c'était le jour 7, les méthodes du jour 7 en fait, qui étaient les plus efficaces pour moi. Il m'invitait justement à me repencher sur cette méthode-là pour résoudre la problématique en question. Voilà, c'est une petite anecdote, mais quand même, ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut y trouver son compte, tout le monde peut y trouver son bonheur. À travers les livres. Alors moi, j'aime beaucoup acheter des livres parce que, bien sûr, on n'a pas un budget non plus illimité, mais dès que j'ai l'occasion d'en acheter, j'achète des livres. Parce que dedans, on va trouver des informations très importantes. et ce qui est incroyable, c'est que pour un même thème donné, on passe véritablement à une revue de littérature dans le sens où on peut avoir, sur une même thématique donnée, des informations disséminées dans plein de livres différents. et c'est ce pourquoi c'est important de connaître son œuvre, déjà, même si on ne comprend pas tout de suite, ce n'est pas grave, on relit, on assimile et on a aussi des techniques pour mémoriser et mieux assimiler les informations. Bien sûr, je vous proposerai, évidemment, des techniques de pilotage sur la chaîne dès que le temps me le permettra. Voilà. Et donc, moi, ce que je souhaite vous dire et vous conseiller déjà, c'est de lire ces livres. Donc, je sais, ça représente un certain budget, mais je trouve que c'est une étape extrêmement importante parce que là, on a les informations à la source sans qu'on puisse déformer ou lire à travers un prisme donné. C'est-à-dire que moi, quand je vous donne une information, la plupart du temps, ma grille de lecture va être une grille de lecture, mais parmi des milliers d'autres. Et quand on lit un livre, on se forge sa propre opinion. Et moi, il est vrai, quand je lis directement ces livres, c'est beaucoup plus clair pour moi parce que souvent, je vais y retrouver soit des références qui me sont propres puisque j'ai mes propres filtres ou alors des expériences tout simplement déjà vécues mais qui m'apparaissent extrêmement claires quand je lis le contenu du livre directement. Voilà. Donc, parfois, c'est un véritable jeu de pistes. Donc, une revue de littérature. Je vous donne un exemple. À un moment, je voulais trouver des éléments chimiques pour aider la croissance de mes plantes. Je recherchais le magnésium. Et le magnésium, j'étais persuadée de le trouver dans le livre pour les aliments puisqu'on a toutes les vitamines dedans. Je vous donne un exemple. On a toutes les vitamines dedans. Il y a même certaines choses qui permettent de traiter aussi des maladies. On sait très bien que le magnésium, il est utile pour les sportifs parce qu'on en consomme énormément. Mais il est aussi utile pour accompagner la croissance des plantes avec l'azote, entre autres éléments. Et j'étais convaincue de le trouver dans le livre des aliments. Or, il n'y était pas. Pourtant, ça aurait été parfaitement logique. Il se trouvait encore dans un autre livre. Et voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que parfois, on va trouver une information dans un livre qui va sembler ne rien avoir à voir alors que pourtant, on va la trouver dedans. Et quand on connecte ensuite tous les éléments entre eux, puisque tout est connecté, tout est lié, les événements sont liés à notre état physique et vice-versa. Tout est relié, en fait. Donc, c'est du bon sens, quelque part. Ce n'est pas comme si c'était sans queue ni tête. Non, pas du tout. C'est que comme tous les événements sont reliés à ce qui se passe sur le plan physique et que tout le monde extérieur, finalement, est une partie de nous-mêmes, et bien, dans ces cas-là, on a énormément de choses à dire, mais il est clair que pour avoir une vue complète, il est important d'étudier quand même ces œuvres. Pour ceux qui ne veulent pas lire, il m'arrive parfois de proposer des livres audio sur cette chaîne. Certains en apprécient la lecture, d'autres moins. En tout cas, moi, je vous invite à faire les deux puisque je lis des livres, mais j'adore écouter des podcasts et des livres audio, plus particulièrement ceux de France Culture, qui sont absolument magnifiques. Donc, encore une recommandation pour ceux qui aiment la littérature. Sur France Culture, on a des feuilletons audio basés sur des œuvres, mais avec des montages sonores assez élaborés et des vraies voix d'acteurs. Parce que moi, je ne suis pas actrice, je le précise. Voilà. Donc, ça, c'est les conseils que je peux vous donner déjà. C'est qu'on a des bases méthodologiques dans les 31 jours, dans certaines concentrations que je vous propose. Mais, voilà, la question, ça va être savoir quelles ressources nous pouvons exploiter pour pouvoir progresser, en fait, à travers les enseignements de Grégory Grabovoy. Déjà, on a, comme je l'ai dit, les méthodes des 31 jours de concentration pour chaque jour du mois. Ensuite, on a beaucoup de vidéos qui vont être produites sur YouTube, notamment, et autre part, par différentes personnes, puisque les enseignements de Grégory Grabovoy sont de plus en plus connus. Et bien évidemment, dans la francophonie, on a des pionniers. Des pionniers qui sont des enseignants certifiés, qui ont une expérience des enseignements de Grégory Grabovoy bien plus longue et plus fournie. Et donc, ces personnes-là, on va revenir dessus après. Une autre piste de progression, donc là, je vous parle par ordre d'importance des ressources qui sont disponibles, qu'elles soient gratuites ou non. Nous avons les concentrations collectives. Alors, qu'est-ce que c'est les concentrations collectives ? C'est simple, on a un PRQ1U qui est partagé en ligne par des personnes habilitées à le faire. Et ce PRQ1U-là, il est en direct cette fois. Donc, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo où je vous partage ma connexion à distance PRQ1U. Ces appareils-là sont vraiment conçus pour travailler sur le plan de la conscience collective et c'est un espace de partage où on vous donne déjà des méthodes de concentration d'une part et puis d'autre part vous vous concentrez en groupe et vous avez également un temps qui va être complètement dédié au travail sur vos objectifs personnels en fonction de toutes les méthodes que vous auriez apprises. Donc, bien entendu, vous pouvez utiliser les audios de mes pilotages en les couplant avec une vidéo du PRQ1U pour renforcer vos pilotages. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, on a beaucoup de ressources qui sont disséminées un petit peu partout. On a des groupes Facebook. Donc, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. En plus, on a des systèmes de recherche par mots-clés, etc. C'est assez intéressant. Alors, voilà, on a quand même de quoi faire et ça, c'est super intéressant. Donc, je vais vous donner quelques noms. Déjà, on a le groupe d'Isis Garnier. On a donc Olivier Attané également qui connaît bien les enseignements de Grégory Grabovoy. On a Geneviève pour le Québec. Donc, allez sur l'onglet Communauté et vous aurez des espaces de concentration collectif pour le Québec justement aux horaires du Québec plus particulièrement et du Canada et toute la zone Amérique-Pacifique qui va être, ça va être un petit peu plus pratique pour faire des concentrations collectives parce qu'on a quand même une grande communauté réunie autour de Grabovoy. On a la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, des personnes en Australie un petit peu partout. Donc, c'est vrai que, voilà, pour l'instant, on a une grande couverture pour le territoire russophone et francophone grâce à certaines personnes qui sont de langue maternelle française. Mais c'est vrai qu'on est encore au début. Quelque part, on en est encore au balbutiement de la diffusion des enseignements de Grégory Grabovoy à travers le monde. Alors, bien sûr, vous avez aussi la page YouTube perquinu.com qui proposait des événements en ligne en direct toute l'année dernière où des enseignants très importants autour de Grégory Grabovoy venaient donner des enseignements et des techniques de pilotage sur différentes thématiques. Ces vidéos-là sont disponibles, elles sont gratuites et en plus, elles sont traduites dans de très nombreuses langues. Donc, ça, c'est aussi une ressource qui est importante. Voilà. Alors, pour quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, vous avez aussi les vidéos d'Olga Toloshnaya. Alors, Olga Toloshnaya, c'est une enseignante certifiée Grégory Grabovoy qui a un véritable soleil, à mon sens. Elle a des techniques pédagogiques sublimes parce que, vraiment, elle a une manière d'expliquer avec beaucoup de calme, de patience et je trouve que sa manière d'expliquer permet vraiment d'être accessible à tout le monde. Et donc, Olga Toloshnaya, vous avez des contenus que vous allez retrouver sur YouTube ou sur Internet, mais il faut savoir quand même qu'Olga Toloshnaya s'exprime en anglais puisqu'à l'origine, elle était traductrice du russe vers l'anglais et aussi avocate de métier et prof d'université mais également enseignante des enseignements de Grégory Grabovoy. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec Olga Toloshnaya, et là, je vous le recommande, c'est qu'elle fait un séminaire de base qui dure trois jours, je crois, et là, vous aurez un petit medley, un petit pot pourri de ce qu'on peut essayer d'avoir en introduction des enseignements de Grégory Grabovoy à la fois sur le corps humain, la psychologie et le business. Voilà. Donc, vous avez aussi des ressources gratuites via Vyachetlav Konev qui, lui, me semble-t-il, est beaucoup plus spécialisé dans la thématique de l'amour et, en fait, donc, on a des ressources gratuites avec le Center Education Grabovoy qui permet d'avoir des petites conférences qui durent très peu de temps mais qui permettent déjà d'avoir quelques fondamentaux, quelques bases. Et puis, bien sûr, Vyachetlav Konev propose aussi des formations beaucoup plus spécifiques avec des séminaires qui durent plusieurs jours d'affilée. Et donc, ces séminaires-là, ils vont être traduits du russe vers le français ou de l'anglais vers le français. Donc, j'en reviens aux fondamentaux. Comment acquérir donc les fondamentaux de l'enseignement de Grégory Grabovoy ? Alors, on a une excellente formation en ligne qui est faite par Hélène Laporte. Ça s'appelle la formation des neuf mois. Donc, bien sûr, neuf mois, c'est un peu une image parce qu'un bébé reste en principe neuf mois dans le ventre de la maman. mais cette formation, elle est en e-learning sur une plateforme où vous pouvez suivre votre progression et télécharger des contenus à la fois écrits et audio ou vidéos. Et donc, sur cette formation de neuf mois, vous apprenez sur un scope très, très large tous les fondamentaux sur les enseignements de Grégory Grabovoy de manière toujours didactique et très accessible. Vous avez en plus des week-ends d'enseignement vivants, vous avez différents événements le week-end qui permettent d'avoir un suivi. Il y a plein, plein, plein de choses autour de ça et énormément de ressources qui sont proposées pour découvrir, poser des questions, etc., notamment via des événements qui se passent généralement dans une salle Zoom. Voilà. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout niveau. Déjà, on a des ressources qui sont un peu partout sur Internet qui permettent vraiment déjà de collecter des séries numériques, de commencer un petit peu à mettre un petit peu un pied dedans. Mais après, on a les livres de Grégory Grabovoy qui vont être beaucoup plus précis. puis moi, ce que je vous conseille surtout si vous travaillez avec les séries numériques, c'est qu'on a des milliers de séries numériques et plus vous allez être précis dans l'utilisation des séries numériques parce qu'on a des séries numériques qui vont être plus générales comme des séries numériques qui vont être extrêmement détaillées et précises. Et moi, j'ai remarqué une chose, c'est que plus on est précis, plus on va être efficace et rapidement. Voilà. Donc ça, c'est un conseil et si vous vous dotez de ces livres avec les méthodes qui vont avec, sachant qu'on a des gens qui sont très très créatifs parce que des méthodes à employer avec les séries numériques, il y en a plein, effectivement, et en fonction des domaines sur lesquels on travaille. Mais il y a aussi des gens qui sont très créatifs et qui vont mettre, voilà, moi, il m'arrive de les écrire sur un papier, de poser une bouteille d'eau dessus ou même de les écrire sur la bouteille d'eau directement, tout comme je les apprends par cœur et puis voilà, ou alors il y a des gens qui vont mettre ça sur un sparadrain, ils vont le coller sur leur corps ou glisser un petit papier sous leurs vêtements. Vous voyez, il y a vraiment plein, plein, plein de façons de faire mais après, il y a des méthodes officielles délivrées par Grigory Grabovoy qui permettent d'avoir une puissance d'efficacité vraiment très importante mais rien ne vous empêche de faire les choses avec créativité. D'accord ? Donc moi, j'ai déjà pensé à broder, enfin je l'ai déjà fait d'ailleurs au crochet, j'ai conçu un petit ensemble divers pour ma filleule et j'ai brodé dessus le 8 de l'infini, voilà, c'était pas très droit mais c'est pas grave donc voilà, soyez créatifs et les nombres, c'est comme de la pâte à modeler quoi finalement, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Donc pour les plus courageux qui ont de la disponibilité et qui n'ont pas peur de s'attaquer à des choses extrêmement intensives, vous avez ce qu'on appelle les séminaires 22PR-15U. Alors les séminaires 22PR-15U permettent des approfondissements très importants des enseignements selon la thématique concernée, c'est-à-dire que pendant 10 jours vous n'allez travailler que sur un thème concerné, vous allez travailler sur vos objectifs personnels. Le seul truc, c'est que là vous êtes accompagnés par la puissance de 22PR-15U qui sont spécialement réglés et paramétrés pour ces classes-là. Donc c'est très particulier. Et donc ça veut dire que déjà avec un seul PR-15U, vous pouvez accélérer d'une manière significative les résultats. Je vais vous donner un exemple, même si parfois je suis à la ramasse et que j'ai besoin d'une aide extérieure, d'un soin auprès d'un thérapeute extérieur pour m'aider à surmonter une problématique que je ne parviens pas à régler seule, eh bien avec le PR-15U, au lieu de passer trois semaines, un mois à avoir les effets du soin, en 24 heures tout est réglé. Donc, alors là je parle de trucs karmiques, de tout ce qui est transgénérationnel, enfin voilà, vous voyez des choses comme ça. Et donc déjà avec le PR-15U, on accélère vraiment à fond les ballons. Alors imaginez avec 22 PR-15U, c'est-à-dire on était PR-15U, exposant PR-15U, exposant PR-15U, exposant PR-15U. Je reviendrai plus tard sur le PR-15U et la technologie pour vous expliquer plus en détail en fait comment c'est conçu, même si on ne pourra jamais le savoir parce que c'est une technologie qui vient du futur, c'est une technologie quantique très complexe. Mais dans les grandes lignes, je vais vous expliquer ça ultérieurement, comme ça, ça sera plus clair parce que même pour moi au début, ce n'était pas forcément clair. Voilà. Donc imaginez une salle où il y a 22 PR-15U, où vous avez la possibilité d'accélérer l'apprentissage déjà des choses et en plus du coup de travailler sur vos objectifs personnels en même temps. Voilà. Donc là, pour en revenir à ça, moi, j'envisage d'en faire un. Je ne sais pas encore lequel, mais pour mon chat, comme d'habitude, puisque je n'ai toujours pas retrouvé mon chat. Voilà. En revanche, il se passe quand même beaucoup de choses d'une part avec les enseignements de GG, mais aussi depuis que j'ai le PRK. Mais ça, c'est un autre chapitre et puis il y a des choses sur lesquelles je ne souhaite pas forcément m'y pencher en public. Il y a des choses plus ou moins agréables. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc, les séminaires 22 PR-15U, en gros, c'est quoi ? Donc là, pour la partie anglophone-russophone, on a toujours Olga Toloshnaya, on va avoir Vyacheslav Konev, mais entre autres, d'autres personnes qui participaient notamment aux events tous les huit du mois que vous pourrez retrouver sur la chaîne PRK1U.com. D'accord ? Donc, en langue française, puisque nous, nous sommes francophones, d'ailleurs, je passe un bonjour à toutes les personnes dans le monde qui parlent le français. Donc, en ce qui concerne la partie francophone, nous avons Hélène Laporte, évidemment, qui dispense des séminaires de ce type en plus de la formation des neuf mois. Vous avez Patrice Vernet, également, qui propose des enseignements plus axés sur le business. Il me semble qu'il y a aussi Marilyn Durand qui propose des enseignements de ce type. On a également Isis Garnier qui a un groupe Facebook, donc je vous recommande d'y aller dessus parce qu'elle est très carrée sur les sources des séries numériques, etc. Donc là, au moins, vous serez sûrs d'avoir une information fiable quand elle sera délivrée sur sa page. Et donc, pendant ces séminaires-là, évidemment, il se passe parfois des choses assez incroyables, mais il vaut mieux vous adresser aux gens qui y participent pour comprendre ce qui se passe ou y participer vous-même. Et là, vraiment, on approfondit énormément. En plus, on est aidé des appareils quantiques, donc forcément, la simulation n'est pas la même et le travail, il est accéléré puissance un million. Alors, moi, j'ai entendu une anecdote il n'y a pas longtemps. Par exemple, il y avait une dame, parce qu'évidemment, les séminaires 22 PR 15 U, ils sont payants et en plus, il faut être disponible. ça veut dire qu'il faut libérer dix jours dans son agenda, ce qui n'est pas simple quand même, pour pouvoir s'y rendre. Et donc, ils se font à distance mais aussi en présentiel. Et donc, il y a une dame qui a participé à un de ces séminaires et dans ce séminaire, elle a travaillé sur des objectifs liés aux affaires, certainement, et en fait, elle a eu de manière inattendue quelque chose qui s'est débloqué et elle a récupéré trois ou quatre fois la somme investissante dans le séminaire juste après parce que des gens avaient réservé des logements qu'elles mettaient en location pour des courtes durées et en plus, un tarif plus élevé que le tarif qui était pratiqué habituellement, par exemple. Mais après, il y a d'autres gens qui vivent d'autres choses. Il y a des gens, des fois, ils veulent connaître leur vrai chemin de vie. Il y a des gens qui veulent améliorer, par exemple, leur vie familiale, ou leur vie amoureuse. Donc là, il y a le séminaire de l'amour. Mais bon, l'amour, vous voyez, c'est l'énergie de création de tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc, si vous voulez, ça peut être très large. Ça peut concerner vraiment plein de domaines et c'est l'énergie fondamentale justement qui permet ensuite de matérialiser n'importe quoi d'autre. Il y a un séminaire qui est plus orienté business. Donc, quand on regarde le livre sur le business, on a des séries numériques qui sont tellement, tellement, tellement détaillées que quand on n'a pas forcément étudié les sciences de gestion, on ne sait pas tellement ce que c'est. Et puis, pareil pour le livre sur la normalisation psychologique, on a vraiment des terminologies qui sont propres à la profession concernée. Pour le livre des droits, c'est pareil. Donc, si on n'est pas avocat ou juriste, voilà, bon, bien sûr, on est tous amenés à comprendre et c'est pour ça que les définitions vont venir aider un petit peu. mais c'est là où c'est important d'être précis parce que mieux on va sélectionner la série numérique sur laquelle on veut travailler pour résoudre quelque chose de donné, plus on aura des résultats vite et ça, c'est quand même un élément important. Ce pourquoi, dans les livres, on a toutes ces séries numériques, ce n'est pas par hasard. Bien sûr, il y a des séries numériques qui sont beaucoup plus généralistes, qui permettent de traiter un grand nombre de choses. Donc, par exemple, pour tout ce qui est lié à la sphère économique et financière, c'est la série numérique du développement perpétuel à travers l'activité économique qui permet justement de normer des entreprises en rapport avec des choses plutôt matérielles et économiques. Et cette série numérique-là, on peut l'utiliser pour tout, pour avoir une maison, pour avoir un vélo, pour tout ce qui a trait à un besoin spécifique matériel. Donc, c'est 289-471-3149-17. Donc, ça, c'est vraiment la série la plus générale. Mais comme je vous le dis, plus on est précis, mieux c'est. D'accord ? Voilà. Donc, pour les conseils que je peux vous donner aujourd'hui en termes de ressources à exploiter. Donc, bien sûr, sur Internet, on a énormément de choses, mais encore une fois, prudence, parce que des fois, on a des séries qui se baladent et ce n'est peut-être pas forcément Grabovoi qui les a données. pour ça qu'on essaye, enfin, moi, je m'efforce en tout cas d'être précise le plus possible quand je le peux. Mais voilà, sachez qu'il existe énormément de ressources aujourd'hui et encore beaucoup de livres qui n'ont pas été traduits. Donc, il y a des ressources qui sont plus disponibles en anglais, par exemple. Quelqu'un qui comprend l'anglais, il peut déjà très bien utiliser ce type d'ouvrage quand on peut les acheter. En France, j'entends par là. Bien sûr, la maison d'édition principale en langue française va être Saint-Germain-Maurillat. Donc, les éditions Saint-Germain-Maurillat sont basées au Canada et on a un certain nombre de livres en langue française que vous pouvez acheter sur Amazon ou si vous tenez vraiment à aller chez votre libraire, vous prenez l'ISBN et puis vous commandez votre livre avec un délai d'attente supplémentaire. Mais voilà, il n'y a pas de soucis. Ils sont très faciles à trouver. Voilà, le seul truc, c'est qu'on aimerait qu'il y ait plus de traductions, effectivement, mais ça vient, ça vient. Alors, ensuite, on a l'Atlas en trois tomes qui rassemble toutes les séries numériques qui existent. Donc, c'est un bon moyen de vérifier si une série numérique existe ou pas. Elles sont classées par ordre alphanumérique, enfin, par ordre numérique. Je crois que la première, c'est neuf, juste le chiffre neuf et les suivants, voilà, mais c'est en russe. Et donc, dedans, on a toutes les séries numériques qu'on ne connaît pas, notamment pour les animaux de la ferme, enfin, dans tous les livres qui ont été édités en russe. Donc, si jamais parmi les auditeurs, on a des russophones, eh bien, vous pouvez y aller parce que le max de ressources que vous allez trouver, c'est là, justement. Et donc, c'est là où vous aurez vraiment l'intégralité des œuvres de Grégory Grabovoy. Après, on a des bons papiers scientifiques sur les systèmes optiques, des choses comme ça. Et puis, pour ceux qui sont détenteurs du Perc 1 U ou d'une connexion à distance et qui ont accès aux livres en PDF qui sont proposés en ressources, utilisez-les, les PDF, même en parallèle des livres papiers. Moi, j'ai les deux. Pourquoi ? Parce que, notamment pour les séries numériques avec les systèmes de recherche par mot-clé, vous savez, quand on fait CTRL F avec son clavier, on a un système pour rechercher par mot-clé. Et donc là, on peut aller beaucoup plus loin et trouver des séries numériques auxquelles on n'a jamais pensé. Juste parce qu'on a tapé le bon mot-clé que le bon mot-clé apparaît quelque part dans une définition. Donc ça, encore une fois, c'est une grande recommandation que je vous fais parce qu'elle permet d'apporter encore plus de précision dans les pilotages que vous allez vous construire et dans les séries numériques que vous allez exploiter pour le faire. Voilà, n'oubliez pas, plus vous êtes précis dans le choix de vos séries, mieux ce sera. Après, de toute façon, ça travaille quand même. Et quand vous travaillez même sur une série numérique qui concerne le business, vous allez travailler aussi sur votre forme physique et sur tous les aspects parce qu'on a des séquences qui vont être reliées les unes aux autres. Ça, c'est encore un autre débat, mais ça peut permettre encore de surpasser le dictionnaire des mots et des maladies parce qu'il y a un lien dans tout, dans absolument tout, y compris avec les constellations et les étoiles. C'est, voilà, n'oubliez pas que le monde à l'extérieur, c'est aussi le monde qu'on a à l'intérieur de nous et le monde que l'on a à l'intérieur de nous se reflète tout simplement dans notre environnement extérieur. Voilà. Donc ça, c'est encore un gros sujet. L'objet de cette vidéo était simplement de parler des ressources qui existent pour pouvoir approfondir et progresser dans les enseignements de Grigory Grabovoy et dans votre capacité à contrôler la réalité, même si je suis sûre que beaucoup le font déjà naturellement. mais c'est vrai qu'avec Gégé, on a beaucoup plus de précisions, beaucoup plus d'apports et surtout des explications scientifiques sur des phénomènes qui sont pour l'instant spirituels mais qui rentrent véritablement dans le domaine de la science et plus particulièrement de la physique quantique. Donc voilà pour ce petit aparté. J'espère que vous trouverez votre bonheur dans toutes ces ressources parce qu'il y en a énormément pour tous les niveaux, pour toutes les personnes. Effectivement, voilà, au minimum, ce que vous pouvez faire déjà, c'est utiliser les méthodes de concentration pour les 31 jours qui sont disponibles sur cette chaîne mais sur d'autres chaînes également et certainement beaucoup mieux faites. D'accord ? Parce qu'à l'époque où j'ai commencé ça, ce n'était pas forcément au point. Et puis, vous avez les concentrations collectives qui là, vous proposent carrément un perquin en direct. Bien sûr, c'est tout à fait gratuit. Il y en a les jeudis et les samedis, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc, alors là, c'est contraignant parce que vous devez respecter certains horaires. Voilà, c'est de telle heure à telle heure mais c'est quand même une occasion d'utiliser le perquin U et puis d'apprendre des petites choses avec l'animateur qui sera là à ce moment-là. Et donc, dans les concentrations collectives, vous pouvez aussi éventuellement partager avec d'autres personnes des choses. et il y a plein d'autres événements encore. Il y a des questions-réponses sur le perquin U, il y a plein, plein de ressources à exploiter. Donc, vraiment, profitez-en, faites-le. Si jamais quelque chose n'est pas clair, revenez vers moi, je tâcherai de vous répondre. Voilà. Donc, sachez que, par ailleurs, j'ai un emploi du temps extrêmement chargé. Donc, si vous voyez que je ne vous réponds pas tout de suite, pas d'inquiétude, c'est comme ça. Voilà. Et moi, j'essaye de vous faire une vidéo de temps en temps quand je peux. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre compréhension. Je vous remercie pour votre présence encore une fois sur cette chaîne et j'espère être capable de vous produire plus de contenu tout en conservant un certain niveau de qualité. Et bien entendu, en fonction de mes disponibilités, je rappelle que cette chaîne est entièrement gratuite. Elle n'est pas monétisée. Ce n'est pas du tout l'objectif. D'accord ? Donc moi, tout ce que je souhaite, c'est partager avec vous. C'est qu'on m'aide également à partager sur des choses, notamment quand Olivier vient pour vous expliquer des choses. Lui, voilà, il est doté de plusieurs technologies quantiques différentes. Il fait du scan thérapeutique, etc. Moi, je ne suis pas thérapeute, je le rappelle. Je ne suis pas diplômée d'une profession médicale. Mon métier est dans un tout autre domaine. Cependant, me prend énormément de temps et c'est ce qui fait aussi que j'ai moins de disponibilité pour produire des vidéos parce qu'une vidéo peut représenter deux jours de travail complets pour moi et en général, ça se fait sur mon temps de repos. Voilà, alors je vous remercie vraiment de votre compréhension et de votre fidélité parce que je vois souvent les mêmes noms qui interagissent et vraiment, ça me fait plaisir parce que je me dis que tous ces efforts, tout ce temps, toutes ces heures à passer à produire des petits contenus ne servent pas à rien et vraiment, ça fait plaisir. Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada